Bonjour à tous et bienvenue sur l'argus.fr, allez c'est aujourd'hui le tout nouveau Ford Kuga, c'est la troisième génération. C'est un SUV qui repose sur la plateforme C2 qui sert déjà de base à la Ford Focus et il s'étend sur 4,61 m, c'est tout de même 10 cm de plus que la précédente génération. On va étudier aujourd'hui ces trois principales qualités mais aussi trois de ses défauts. L'un des points forts du nouveau Kuga, c'est l'étendue de sa gamme, il y en a pour tous les goûts avec des moteurs essence des diesel et aussi différentes versions de motorisation hybride dont une essence est rechargeable surtout pour une puissance cumulée de 225 chevaux et une autonomie 100 % électrique annoncée par Ford à 72 km. La version dont on dispose pour cet essai c'est le 2 litres Eco-Blue 150 chevaux, c'est une version micro-hybridifiée avec un système donc électrique qui se compose d'une batterie lithium-ion de 48 volts. Elle va servir à aider le moteur thermique lors des accélérations dans le but évidemment de réduire la consommation. Le prix de base de cette version micro-hybridifiée c'est 37 100 euros. Le Kuga est disponible avec 4 roues motrices mais ce n'est pas le cas de notre version d'essai. Je vous le rappelle la Eco-Blue 150 chevaux donc une version micro-hybridifiée et ce moteur électrique qu'est ce qu'il apporte ? Finalement pas grand chose en performance puisque Ford annonce un 0 à 100 abattu en 9,6 secondes et une vitesse maxi de 194 km heure donc ce sont des chiffres très contenables mais classiques sur le segment. Le moteur électrique ce qu'il apporte c'est de la souplesse de l'agrément c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire systématiquement de rétrograder. On a un couple suffisant pour relancer gentiment des 1300 tours minutes et ça c'est quand même appréciable. Côté conso Ford annonce selon le cycle WLTP 132 g de CO2 par kilomètre et 5 litres seulement en consommation mixte alors nous on est plutôt vers 6 litres 6,5 litres mais on ne s'est pas montré spécialement concentré sur l'éco-conduite. Enfin côté comportement routier alors c'est pas une surprise pour ceux qui connaissent la marque Ford c'est comme Peugeot bien réputé pour avoir des châssis dynamiques et cette plateforme elle sert déjà donc à la Focus. Le résultat il est comparable on a une voiture qui est plutôt dynamique précise avec une direction agréable et un amortissement bien calibré entre fermeté et confort vraiment c'est une voiture au volant de laquelle on fera des kilomètres sans se fatiguer et surtout avec du plaisir même sur les routes sinueuses. Petit détail toutefois c'est une voiture qui pèse 1680 kg selon Ford et dont à vide donc il est évident qu'avec deux personnes à bord et quelques bagages on est tout de suite au delà de 2 tonnes et effectivement dans les parties sinueuses on ressent un petit peu le poids mais c'est quand même pas très dérangeant pour une voiture à vocation familiale. Je vous l'ai dit le nouveau Kuga est plus imposant qu'auparavant avec une telle longueur on aurait même pu espérer des sixième et septième place avec des strapontins dans le coffre c'est pas le cas et même pour la cinquième personne à bord du Ford c'est pas l'idéal à cause d'un dossier et d'une assise qui sont franchement trop dures. En revanche la bonne nouvelle c'est que l'habitabilité pour 4 elle est vraiment généreuse on a beaucoup d'espace aussi bien aux jambes qu'en garde au toit il ya des petits détails sympas comme ces dossiers que l'on peut incliner et aussi cette banquette qui coulisse en deux parties de façon à moduler l'espace dont on a besoin ici et le volume de coffre. Le volume de coffre aussi entre 475 et 645 litres et il atteint 1534 litres lorsque les dossiers rabattables qui forment un plancher plat sont repliés. On ne peut que saluer l'équipement de base du Kuga qui même en finition traîne c'est le modèle d'accès embarque une multitude d'aides à la conduite je pense notamment au freinage d'urgence autonome avec détection piéton et aussi l'aide active au maintien dans la voie de circulation ou tout bêtement les rares de stationnement arrière mais aussi avant. En revanche on regrette qu'il faille impérativement passer par le biais de packs qui se révèle assez coûteux pour par exemple disposer des petites protections des arrêtes de porte qui se déploient automatiquement à l'ouverture. Ce pack c'est le pack assistance à 1300 euros en revanche il intègre beaucoup d'autres équipements comme par exemple la surveillance des angles morts, la reconnaissance des panneaux, les caméras de recul et aussi à l'avant ou alors le régulateur de vitesse adaptatif. Ça c'est un défaut subjectif je trouve que ce tableau de bord n'a aucun charme. Je trouve qu'en termes de dessin c'est mieux par exemple à bord d'un Peugeot 5008 ou alors chez la concurrence que Ford aimerait bien titiller les constructeurs allemands, les constructeurs premium je pense à Audi, BMW ou Mercedes. Et pour ça je trouve que ce tableau de bord manque de charme tout simplement. En revanche la bonne nouvelle c'est qu'il est ergonomique, le nombre de touches est suffisant pour ne pas s'embêter constamment avec l'écran tactile. La dalle numérique aussi à la place des compteurs de 12,3 pouces. Les commandes sont bien placées, la position de conduite est agréable et réglable dans tous les sens. Le plaisir au volant d'une voiture on le trouve aussi dans l'aménagement intérieur et de mon point de vue la Ford comme dans la Focus c'est un peu raté. Dans l'inconscient collectif, une voiture hybride c'est un véhicule qui est capable de temps en temps de rouler en mode 100% électrique donc sans aucun bruit et ça effectivement ce Kuga n'en est pas capable. Cette version EcoBlue du coup se conduit comme une voiture entre guillemets et normale donc 100% thermique avec le bruit diesel. Alors c'est pas désagréable mais effectivement ça correspond pas tout à fait à l'idée qu'on se fait d'une voiture hybride. Bien souvent les voitures hybrides, full hybrides sont systématiquement dotées d'une boîte de vitesse à variation continue, une CVT ou alors d'une boîte automatique. C'est pas le cas sur le Kuga EcoBlue 150. On est obligatoirement avec une boîte de vitesse mécanique à six rapports.